Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien dans cette vidéo. Je vais t'expliquer comment grâce à un accompagnement de coaching en 10 séances sur l'amour de soi, tu peux reprendre confiance en l'amour et en ta capacité à le trouver et à être aimée. Je me présente à toi, je m'appelle Chloé Mercaire et je suis coach certifié spécialisé en amour de soi dans les relations amoureuses. Dans cette vidéo, je vais donc t'expliquer quelle a été la problématique de ma cliente et quelles solutions je lui ai apporté dans l'accompagnement qu'elle a mis en place et qui lui ont apporté les résultats obtenus. Alors juste pour te parler de ma cliente et de te parler un petit peu de ses résultats à l'heure actuelle, ma cliente c'est une femme géniale, c'est une femme entière qui aime s'investir en amour, qui aime avoir des projets, qui a envie de se marier, qui a envie d'avoir des enfants. C'est une femme qui aime la passion, qui ne veut pas s'ennuyer dans un couple. Et aujourd'hui, grâce à mon accompagnement et grâce au travail qu'elle a fait sur son amour d'elle-même et sur la qualité de ses relations, sur ses croyances et sur tout ce que tu vas voir sur la vidéo, aujourd'hui elle a trouvé un homme avec qui elle se sent bien. Un homme et une relation dans laquelle elle se sent sereine, dans laquelle elle se sent épanouie, dans laquelle elle savoure pleinement la relation et aux dernières nouvelles, elle a été demandée en fiançaille. Donc c'est pour vous dire à quel point elle se sent bien dans la relation et réciproquement en fait. Donc je suis super fière d'elle d'ailleurs. Si tu passes par là, merci à toi de m'avoir fait confiance. En tout cas encore bravo pour tes résultats, bravo pour l'épanouissement que tu as aujourd'hui dans ta vie mais aussi dans ta relation amoureuse. Ok, on va revenir sur la personnalité de ma cliente. Comme je vous l'ai dit, ma cliente c'est une femme entière qui aime s'investir dans les relations et qui aime la passion. Quand on regarde son background amoureux, donc toutes les relations qu'elle a eues, on se rend vite compte que la plupart de ses relations, ça a été des relations très passionnelles mais aussi des relations qui, comme elles étaient très fusionnelles et dans lesquelles elle s'identifiait énormément sans avoir d'équilibre dans ses autres domaines de vie. Typiquement, une phrase que ma cliente me disait beaucoup concernant ses relations, c'est que ses amis lui disent souvent que quand elle est dans une relation, on la voit plus tellement elle s'investit à l'intérieur. Le danger c'est que du coup quand il y a des ruptures amoureuses, quand il y a des déceptions, ça lui crée encore plus de croyances limitantes qu'elle n'en avait avant et déception sur déception, finalement, moins d'estime de soi, plus de croyances en amour et du coup plus de blocage pour le rencontrer et pour se sentir bien dans une relation. En plus de ça, et à cause des croyances qu'elle avait, à cause de cette expérience désastreuse dans les relations amoureuses, ma cliente était complètement disconnectée de ses émotions. C'est-à-dire qu'elle n'avait aucune conscience émotionnelle concernant le domaine des relations amoureuses et de ce qu'elle vivait en couple. C'est-à-dire qu'elle avait du coup tellement peur de ne plus être bien dans une relation et de ne pas pouvoir entretenir une relation sur le long terme. Ce dont on se rendait compte, c'est que quand elle était dans une relation, elle essayait de se contenter. Elle essayait de se convaincre que je suis bien et que les émotions que je ressens, j'essaie de m'en dissocier ou en tout cas j'essaie de ne pas les voir. Ce qui fait qu'à force de faire ça, au bout d'un moment, elle était incapable de réfléchir sur quelle émotion je ressens dans une relation, qu'est-ce qui me convient, qu'est-ce qui ne me convient pas, qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce qui se passe dans mon corps, dans ma tête, dans mon cœur. Incapable de le dire. Et ça c'est vraiment quelque chose qui a été bloquant pour ma cliente parce qu'elle avait la sensation que chaque expérience qu'elle avait, elle ne pouvait même pas avoir un regard critique dessus et elle avait la sensation de ne pas pouvoir dire avec du recul est-ce que c'est une relation qui me convient, est-ce que c'est une relation qui ne me convient pas. Donc en fait cette disconnection de ses émotions, ça lui a vraiment posé problème aussi pour pouvoir déterminer la justesse d'une relation selon elle. Et ça justement, ça a renforcé son sentiment de manque de confiance en amour, manque de confiance dans le fait d'être bien ou pas en couple et ça l'a bloqué énormément. D'ailleurs, c'est pour ça que là j'en viens à sa problématique, c'était justement un sentiment de perte de sens totale par rapport à l'amour et un sentiment de n'avoir aucune certitude vis-à-vis de ça. C'est-à-dire qu'elle avait l'impression d'à chaque fois recommencer tout le temps les mêmes expériences sans apprendre de ses expériences, sans en tirer d'apprentissage. Et en fait, elle avait l'impression qu'elle pouvait se raccrocher sur rien parce qu'elle n'avait aucune certitude par rapport à l'amour et que des blocages justement, que des croyances limitantes. Donc c'était vraiment très très bloquant pour ma cliente, d'autant plus que ce sentiment de non-sécurité, d'insécurité en amour, ça jouait aussi sur sa confiance en elle et sur son image d'elle. Et là, vous voyez le lien qui est évident entre les relations et les expériences qu'elle a eues et son image d'elle-même qui du coup était renforcée de « je n'aime pas l'amour, je ne suis pas capable d'être dans une relation, je ne mérite pas de rencontrer l'homme de ma vie » ou en tout cas, si je le rencontre, je ne saurais même pas que c'est lui puisque je n'arrive pas à ressentir dans mes émotions si oui ou non c'est juste. C'était très très bloquant pour ma cliente. Maintenant, quand je vais vous parler en fait des solutions qui ont été mises en place pour pouvoir justement, je n'aime pas dire le mot déconstruire parce que pour moi on refonde et on remplace plutôt qu'on déconstruit. En fait, ce qui a été mis en place, c'est un réel travail profond sur l'estime de soi. Donc, il y a eu reconstruire son estime de soi et ça s'est passé par refonder sa connaissance de soi, quelles sont mes valeurs, quels sont mes besoins, quelles sont mes limites, ce à quoi je dis oui, ce à quoi je dis non, qu'est-ce que je tolère, qu'est-ce que je ne tolère pas dans une relation et dans la vie en général. Vous allez comprendre pourquoi à la fin de la vidéo. Qui je suis, qu'est-ce que je veux, quels sont mes projets personnels. Ensuite, il y a eu aussi renforcer sa confiance en soi. Renforcer sa confiance en soi par rapport à l'amour, ça passe par la capacité, ou plutôt par la conscience, que j'ai la capacité de faire des choses bien pour moi dans une relation. C'est-à-dire qu'à partir de ma nouvelle connaissance de moi-même, je sais que par des outils, notamment la CNV, par le fait de pouvoir affirmer ce que je pense sans pour autant entrer en conflit avec la personne, prendre confiance dans le fait que je suis capable de dire oui ou de dire non à un homme. Je suis capable de renoncer ou de me permettre d'être dans une relation. Et en fait, c'est en ça qu'elle a repris confiance, non seulement en l'amour, mais aussi en elle. Et les deux étaient extrêmement liés. Parce que comme elle n'avait pas confiance dans sa capacité à soit s'affirmer, soit renoncer à une relation, elle n'avait pas confiance dans sa capacité à trouver l'amour. Vous voyez à quel point c'est lié. Ensuite, ce qui a été fait également, c'est un travail sur l'image de soi. Donc, refonder son image de soi. Comment je me perçois ? Comment les autres me perçoivent ? Comment j'ai envie d'être perçue ? Quelles sont mes qualités ? Quels sont mes défauts ? Comment moi je peux les percevoir ? Non pas pour idéaliser mon image et avoir une image de moi qui soit complètement en dehors de la réalité, mais prendre mon image telle qu'elle est et aimer cette image-là. Donc, faire le lien aussi entre mon image de moi, qui je suis, comment je me perçois, et l'acceptation inconditionnelle de la personne que je suis. Évidemment, il y a eu un travail également sur les croyances limitantes, que ce soit en amour sur elle ou sur les hommes. En repartant de l'origine de ces croyances, donc déjà, il y avait une origine sur le schéma familial, l'entourage familial de ce qui lui a été transmis, puisqu'il y a beaucoup de croyances qui sont transmises de génération en génération, et également des croyances qui étaient très très fortes, puisqu'en fait, elles étaient justifiées par les expériences. Et ça, c'est le pire dans les croyances limitantes, c'est que parfois, on a des croyances limitantes par rapport à des choses, et justement, nos comportements vis-à-vis de ces croyances font que dans l'expérience, on est confronté aux mêmes problématiques, et du coup, ça justifie nos croyances. Et donc là, le travail, c'est vraiment de pouvoir, dans un protocole pour ramollir les croyances, pour prendre conscience des croyances, se dire que, certes, il y a eu cette expérience-là, mais que ça ne veut pas dire, ça ne veut pas généraliser forcément une vérité sur quelque chose. Ou en tout cas, faire en sorte que j'assimile les expériences que j'ai eues, j'en tire des apprentissages, mais je suis capable aussi de remplacer ma croyance limitante par une croyance ressource, c'est-à-dire une croyance permissive, qui me permet, en fait, de mieux gérer la situation. En sachant que, là, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais une croyance ressource, ce n'est pas encore une fois une croyance idéale. Ce n'est pas tout de suite l'inverse, ce n'est pas se dire, tous les hommes sont amoureux de moi, je vais tout le temps trouver l'amour partout où je passe. C'est juste une croyance qui va permettre qu'au moins dans la situation, je vais pouvoir la gérer, je vais pouvoir me sentir bien et je vais pouvoir être objectif par rapport à la situation. Et d'ailleurs, en parlant des autres solutions qu'on a mises en place, je pense à ça parce que les trois questions que je viens de vous poser, ça fait partie des neuf clés de l'estime de soi que j'ai également données à ma cliente pour travailler sur l'estime de soi. Donc vous voyez, il y a plein de choses qui ont été faites plein de protocoles, plein d'exercices, beaucoup d'actions aussi parce qu'il ne faut pas croire, mais le coaching personnel, ce n'est pas que du blabla, ce n'est pas que des exercices oraux, théoriques, mais c'est beaucoup d'actions parce que la confiance, l'estime de soi, on le teste aussi dans la vie. C'est-à-dire que je me perçois comme ça, j'ai envie de refonder ça, mais comment je vais agir maintenant dans mes relations, dans mon expression à l'autre, dans le temps que je prends pour moi, pour m'équilibrer dans mes domaines de vie, pour m'épanouir, pour renoncer ou affirmer mes besoins dans une relation. Beaucoup d'exercices qui lui ont apporté des résultats probants. Et la dernière chose qui pour moi a été très importante avec ma cliente, et je pense que ça a été un des points les plus révélateurs pour elle, ça a été de se rendre compte pour cette femme qui avait l'impression qu'elle n'avait pas la capacité d'être bien dans une relation, que paradoxalement, j'espère que vous allez voir la subtilité, si j'apprends à m'accomplir en tant que personne, en tant qu'individu, en tant que femme, si dans ma vie personnelle, intra-personnelle, donc juste ma vie à moi, le temps que je prends pour moi, les projets que j'ai, ce que je veux pour mon avenir, j'arrive à être épanouie, si j'arrive à m'apporter ce que je cherche désespérément dans une relation, et si j'arrive en fait à me dire que déjà dans ma relation à moi-même, ça va, et je ne suis pas en manque de quoi que ce soit, alors dans une relation, je vais avoir confiance dans ma capacité à être heureuse dedans, parce que je ne vais pas être dans une situation de besoin, la relation ne sera pas déséquilibrée parce que je ne vais pas trop m'investir comparé à l'autre, et je vais aussi équilibrer cette relation avec mes autres domaines de vie, et du coup, plus je suis épanouie, plus je suis accomplie, plus je me réalise, plus ça enrichit ma relation, mais plus aussi j'ai confiance dans le fait que je peux être heureuse en couple parce que je suis heureuse avec moi-même. C'est des choses qu'on entend partout, mais pour ma cliente, appliquée à son cas, avec les apprentissages qu'elle tirait de ses actions, des exercices qu'on faisait, ça a été transformateur. Voilà. Donc aujourd'hui, en 10 séances, je suis très heureuse d'avoir pu accompagner une personne qui a vécu une véritable transformation, et qui aujourd'hui est bien en couple. je pense que si vous regardez cette vidéo et que vous avez aussi une expérience similaire à celle de ma cliente et que vous vous reconnaissez dans ce qui a été dit, pour une personne qui a, et je peux vous en parler parce que moi, j'ai vécu dans mon expérience passée la même chose, puisque je suis une ancienne dépendante affective, pour une personne qui n'a jamais été épanouie en couple, pour une personne qui n'a jamais cru qu'elle pourrait trouver l'amour, pour une personne qui n'a jamais pu penser qu'un jour, quelqu'un peut bien me choisir pour des projets, là je parle de ma cliente, je parle aussi de moi et je parle de toutes ces femmes qui ne sont pas heureuses en amour, réussir à faire ça, à avoir ce genre de résultat en 10 séances, 10 séances ça correspond à 5-6 mois d'accompagnement, c'est débloquant pour sa situation de couple, mais c'est débloquant pour la vie en général parce que ça lui a donné un regard sur ce qu'elle pouvait faire et le travail qu'elle pouvait faire sur elle-même qui je pense la marquera pour très très longtemps et sur le long terme. Voilà, c'était cette étude de cas par rapport à ma cliente, j'espère que ça vous aura parlé, j'espère aussi que ça vous aura mis un petit peu la puce à l'oreille sur tout ce qu'on peut gagner à vouloir travailler sur soi dans un accompagnement de coaching. Si ça vous intéresse, ce que je vous invite à faire, c'est vous cliquer sur le lien en description parce que le lien qui est en description de la vidéo, c'est un lien qui vous renvoie à une heure de coaching gratuitement. Donc si vous voulez vous faire accompagner ou si vous voulez voir à quoi ressemble une heure de coaching sans rien payer avec moi, quel est le contenu que je vous apporte, quelle est la valeur ajoutée que j'apporte dans cet appel, vous pouvez en bénéficier gratuitement sans rentrer aucune information bancaire. C'est très intéressant mais ça s'adresse à des personnes qui veulent changer sur le long terme. Donc encore une fois, l'appel expert, je vous laisse regarder la vidéo que je mettrai en fiche juste là parce que je l'explique vraiment en détail, mais ça s'adresse à des personnes qui veulent être accompagnées et qui veulent savoir en fait qu'est-ce que c'est qu'un coaching pour celles qui ne le savent pas et avoir quelques solutions sur le court terme. Voilà, j'ai dit tout ce que je voulais dire dans cette vidéo, j'espère que ça t'aura parlé. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas mais c'est un petit commentaire peut-être pour me partager ton expérience, me partager ton témoignage ou partager cette vidéo à quelqu'un à qui tu penseras que ce sera vraiment parlant et ce sera vraiment débloquant pour cette personne-là. En tout cas, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et je t'invite à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait ou à m'écrire un message sur Instagram. Je te mettrai mon Instagram juste là, tu as aussi le lien dans la description pour me parler en privé si tu as des questions sur l'appel, sur le coaching, etc, etc. Je te dis à très vite pour de prochaines vidéos. Si tu es intéressé par regarder d'autres vidéos, tu auras des vidéos juste à droite recommandées sur le même thème. Je te dis à très vite, à bientôt et surtout, prends bien soin de toi. Ciao, ciao !